Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu aujourd'hui. Donc, je remercie le Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. Donc, aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo parce qu'on m'a demandé comment je faisais mon maïs moulu. Donc, je tiens déjà à remercier toutes mes nouvelles abonnées, mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci, merci, merci. Je sais que Dieu vous le rendra au nom de Jésus. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment je fais mon maïs moulu. Donc, voilà à quoi ressemble le maïs moulu. Donc, je l'achète en sachet. Vous voyez ? Donc, là, je l'ai mis dans un saladier. Alors, là, j'ai mis de l'huile à chauffer. Ensuite, je vais ajouter mes oignons et l'ail. J'avais déjà commencé à préchauffer l'huile. Donc, voilà. Je rajoute mes oignons. Donc, j'attends que ça prenne un peu de couleur. Alors, ça a pris de la couleur. Je rajoute un peu d'épices. Bon, c'est un mélange d'épices que j'ai fait avec à base d'ail, à base de persil, d'oignons blancs, de poivrons. Donc, si vous voulez que je vous donne la recette de mon épice, vous me direz. Faites-moi en commentaire sous la vidéo. Et je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo, bien sûr. Ensuite, je rajoute du poivre. Pas trop quand même, parce que le poivre blanc que j'utilise. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le monosodium, mais croyez-moi que ça donne un peu de goût au repas. Ensuite, j'ajoute un peu de bouillon de poulet. Donc, d'habitude, je rajoute... Une fois que l'eau sera ébullition, j'ai l'habitude de rajouter du thym, du persil frais. Mais là, comme je n'en ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà, vous avez vu, ça a pris de la couleur. Maintenant, on va rajouter de l'eau. Voilà, on rajoute de l'eau. Voilà, il faut une bonne quantité d'eau. Donc, ça va dépendre de la quantité de maïs moulu que vous allez mettre dans l'eau, parce qu'il y a des gens qui aiment quand le maïs moulu est un peu moelleux, mais il y en a qui préfèrent quand le maïs moulu soit dur. Mais moi, je préfère quand c'est moelleux. Je n'aime pas quand c'est dur comme de la pierre. On aurait dit... On aurait dit un bloc de bois. Voilà, je rajoute encore un peu, parce que ça gonfle énormément. Il faut faire très attention au dosage. Donc là, une fois que j'ai fait tout ça, une fois que mon eau sera à l'évolution, je vais goûter pour savoir s'il y a assez de sel. Je vais ajouter du sel tout à l'heure. Je laisse juste bouillir. Voilà. On couvre. Et on attend. Une fois que l'eau boue, à ce moment-là, on pourra ajouter notre maïs moulu. Donc, je vous dis à tout à l'heure. À tout de suite. Donc, voilà. Vous avez vu, l'eau est en train de bouillir. Donc, l'eau boue. Donc, on va voir s'il y a assez de sel. C'est salé plutôt. Non. Il manquait un peu de sel, donc je rajoute du sel. Attention, dosez bien le sel, s'il vous plaît. Surtout vous qui faites de l'attention. Attention, faites très très attention avec le sel parce que c'est très très important de doser le sel. Donc, pour moi, tout va bien. Maintenant, je recouvre la casserole et nous allons laver le maïs moulu. Donc, voilà. C'est bon. J'ai lavé. Maintenant, on va l'ajouter dans notre casserole. Il faut faire très attention pour ne pas vous brûler, mes chéris. C'est très dangereux. Voilà. Vous allez voir que j'ai mis beaucoup d'eau. Pourquoi ? Une fois encore, je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui aiment quand c'est moelleux et il y en a qui n'aiment pas quand c'est moelleux. Voilà. Une fois que je l'ai mis dans la casserole, voilà. Vous allez me dire oui, il y a trop d'eau. Non, il n'y a pas trop d'eau. Si vous voulez que votre maïs moulu soit très moelleux, mettez assez d'eau pour que ça puisse bien mouillir et que ça soit bien plus bon. Donc, voilà. Je voulais vous montrer comment je l'achète. Donc, moi, je l'achète comme ça dans les... C'est dans une boucherie à Saint-Denis que je l'achète en général. Alors, mon mari, il préfère prendre celui qui vient de chez lui. Donc, c'est bien écrit. Maïs Haïti. Donc, voilà. Maïs Haïti. Donc, voilà. Lui, il est très à cheval sur ça. Il n'aime pas manger n'importe quel maïs moulu. Il préfère que ce soit que ça vienne de son pays donc, il a dit que c'est mieux quand ça vient de là-bas, quand ça vient de chez lui. Donc, voilà le paquet pour ceux qui souhaitent faire le maïs moulu. Donc, je sais que... Comme je... J'ai fait cette vidéo parce que vous étiez... Vous êtes plusieurs à me demander comment j'ai préparé mon maïs moulu que j'avais mis dernièrement sur mon Instagram. Donc, c'est pourquoi je fais... C'est pourquoi je vous montre la recette aujourd'hui pour que vous puissiez voir comment je prépare après chacun sa méthode parce qu'il y a des gens qui ne préparent pas comme moi, forcément. Du coup, je voulais vous dire aussi pour ceux qui veulent... Pour ceux qui veulent le faire avec... Faire le maïs moulu avec des épinards, ce sera la même procédure. Donc, vous allez faire chauffer votre huile et laver vos épinards. Bon, après, il y a des gens qui préfèrent les épinards en branche. Il y en a qui préfèrent des épinards surgelés, etc. Donc, pour ceux qui veulent des épinards, ce sera la même procédure. Vous faites chauffer votre huile comme d'habitude avec, bien sûr, de l'ail, de l'oignon et ensuite, vous ajoutez vos épinards que vous fricassez. Vous remuez, vous fricassez bien vos épinards, qu'elles soient bien détendues, vos épinards. Et ensuite, vous ajoutez vos épices comme d'habitude et après, vous ajoutez de l'eau et vous attendez l'ébullition d'eau et ensuite, vous ajoutez votre maïs qui est bien lavé, bien sûr, avant de mettre dans l'eau. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons attendre que ça mouille bien une fois que l'eau aura séché. Je vais revenir, je reste là, je ne bouge pas. Je vais revenir tout à l'heure afin de, comment dire ça, afin de touiller mon maïs moulu. Je dois touiller mon maïs moulu. Pour qu'il soit bien pâteux, bien, voilà. Ça, bien pâteux, bien bon. Et devinez avec quoi je vais manger tout ça? Devinez, devinez. Donc, ce sera avec des haricots noirs préparés avec de la queue de porc, avec de la viande de bœuf. Donc, je vais voir si j'ai le temps de vous mettre ça dans une assiette, dans une assiette, pardon, dans une assiette et vous montrer le résultat final quand c'est prêt. D'accord? A tout de suite. Regardez comment c'est magnifique. Waouh. Vous avez vu comment c'est magnifique? Waouh, waouh, waouh. Ça commence à épaissir. Donc, on va attendre que ce soit bien, bien, bien épais. Comme ça, on pourra baisser le volume du feu. et on va touiller, touiller, mélanger si vous voulez. Que ce soit touiller, soit mélanger, c'est toujours français, mais bon, il y a des gens des fois qui ne comprennent pas certains mots dans un sens. Donc, c'est pourquoi je le dis dans les deux sens. Donc, voilà, je laisse mijoter encore un peu. Alors, vous avez vu, ça a pris un peu de... Voilà, vous avez vu? Ça a pris un peu de volume. Ça a épaissi un peu là. Vous avez vu la différence par rapport à tout à l'heure. Il y a une grande différence là. Maintenant, je voulais vous dire aussi pour ceux qui veulent ajouter du beurre, vous pouvez ajouter un peu de beurre. Moi, j'opte pour le planté à froid. Après, je ne sais pas pour d'autres personnes, il y a des personnes qui aiment les autres beurres que les plantés à froid. juste une noisette de beurre pour ajouter du goût au maïs moulu. Voilà, là, ça commence vraiment à épaissir. Vous avez vu? Wow, magnifique. C'est super bon ça. Wow. Donc, on attend que ça réduise un peu encore et qu'on va baisser le feu, on va baisser le volume du feu. Vous avez vu? On aurait dit une crème. Wow. Magnifique. on va laisser encore. Et je reviens. Voilà, là, on est arrivé au moment où il faut douiller, on va baisser le volume du feu. on va baisser le volume du feu. faites très attention pour ne pas vous brûler, mes chéries, parce que comme ça a tendance à éclabousser, faites très attention pour ne pas vous brûler. très attention, parce que ça brûle énormément. C'est comme du sucre. Quand vous vous faites brûler par du sucre, ça a le même effet, payez-moi, et ça brûle énormément. ça fait souffrir ça. Fait très très attention. Voilà. Maintenant, une fois qu'on aura bien l'élanger bien là-dessus, voilà. C'est la douceur de maïs. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, on va baisser l'entrée. J'ai baissé le feu. Ah, c'est très bon, franchement. Donc, là, on va les couper. On laisse cuire à feu doux. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, voilà le résultat final. Donc, notre maïs. Regardez, vous voyez la texture? Vous voyez? Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Waouh. Magnifique, 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 magnifique. Vous voyez? C'est pas dur comme de la pierre. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Ça descend mieux. Après, vous savez, vous avez deux, vous avez deux qualités dedans. Là, ce sont les gros grains. Mais sinon, il y a, il y a la qualité où elle est plus fine, où il est plus fin, le maïs moulu. Il est plus fin. Donc, moi, j'aime bien l'autre. Mais mon mari, il aime manger celui-là aussi. Donc, des fois, on prend celui-là. Des fois, on prend l'autre aussi. On prend les deux en même temps. Ça dépend. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire le dressage de tout ça et je vais vous montrer mon dressage. À tout de suite. Donc, voilà le résultat final. J'ai dressé comme je pouvais. Bon, je ne mange pas trop beaucoup non plus parce que c'est quelque chose qui est très consistant, qui remplit le ventre. Donc, je ne vous conseille pas de consommer une tonne après la cuisson. Donc, voilà. Voilà le résultat. Donc, maïs moulu accompagné de haricots noirs et de la viande de bœuf. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En vous souhaitant un bon appétit et j'espère à bientôt. Bisous, bisous. Bye.